bonjour à tous voici votre horoscope pour cette pleine lune du 17 janvier plusieurs choses avant de commencer 12 pour faire vos compatibilité avoir votre horoscope faire votre thème les consultations avec zoé et avec moi le bouton rejoindre si vous voulez appartenir à notre communauté et en retirer quelques avantages la boutique où vous pouvez vous acheter des sweatshirts des objets le tout siglé selon votre signe et enfin nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens établis par zoé capricorne et ascendant capricorne et oui c'est encore vous qui démarrez la série parce que la pleine lune occupe les derniers degrés de votre signe donc si vous êtes du troisième des camps en particulier et elle a une particularité cette nouvelle lune c'est qu'elle est conjointe à pluton vous savez qui est pluton si vous ne savez pas je vais vous faire un portrait rapide c'est la planète de comment dire qui gère nos transformations passe à travers des épreuves mais ça peut bien se passer aussi suivant la position qu'elle occuper le jour de votre naissance il s'agit tout simplement de transformer le négatif en positif et avec cette pleine lune vous allez certainement prendre conscience avec la pleine lune il ya une prise de conscience de quelque chose et cela va vous permettre très certainement de comprendre peut-être des situations des choses qui se passent à l'intérieur de vous des angoisses que vous pouvez avoir une la tendance que certains capricorne ont de se dévaloriser ou de ce de vouloir trop trop bien faire parce qu'ils ont peur du jugement des autres toujours est-il que vous êtes en pleine transformation si vous êtes de la fin du signe et que de ce qui se passe et je le répète qui peut être une épreuve va naître un être nouveau c'est à dire que c'est c'est une vraie renaissance pour la plupart d'entre vous verseau et ascendant verso dans l'horoscope de cette pleine lune elle est un petit peu spéciale il faut bien le dire elle est conjointe exactement à pluton et la lune évidemment est opposée à pluton donc on est dans quelque chose de l'ordre de la prise de conscience c'est votre secteur 12 1 je comme lors de la nouvelle lune puisque on est encore entre eux le capricorne le soleil est encore en capricorne et la lune est en cancer donc si vous voulez on est dans 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 tout ce qui est intérieur pour vous le verseau et ce sont donc des prises de conscience peut-être même des transformations qui se passe à l'intérieur de vous un au niveau psychologique avec pluton on est souvent dans la psychologie donc une prise de conscience psychologique de quelque chose qui concerne votre passé le capricorne représentant aussi le passé et qui va vous amener vous conduire à à changer à évoluer à transformer finalement ce qui était du plomb pour vous ce qui était négatif parce que vraiment avec pluton on est dans le négatif à le transformer en positif et à pouvoir mettre ses énergies qui était peut-être refoulé un bal et mettre à votre service et vous allez constater au fil du temps que bon pluton va rester là quasiment toute l'année vous allez constater au fil du temps que vous avez la possibilité le pouvoir en vous de vous transformé poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette pleine lune il ya d'un côté le soleil en capricorne encore conjoint exactement à pluton et donc la lune qui s'y oppose ça fait vibrer chez vous des énergies des secteurs positifs un secteur relationnel la plupart du temps à amical amoureux voilà ce sont vraiment les secteurs concernés par cette pleine une et elle est très intéressante pour le troisième des camps en particulier parce que sa conjonction à pluton nous indique qu'il va y avoir une transformation ou que vous êtes en plein dedans alors ça peut se passer de différentes manières pour chacun un bien évidemment c'est peut-être à travers une épreuve ou parce que vous faites un travail sur vous même aussi un ou que quelqu'un vous éclaire sur certains de vos comportements qui jusqu'à présent se retourner contre vous et là avec cette configuration qui va durer je veux dire plutôt on va rester toute l'année à la nouvelle la pleine lune non mais la pleine une elle met en lumière donc après à vous d'utiliser les énergies à votre avantage donc il ya cette transformation sur le plan relationnel qui fait que vous allez peut-être vous faire de nouveaux amis faire une rencontre amoureuse il ya forcément après une période probablement assez difficile puisque quand l'aspect de pluton est exact ça veut dire qu'on sort un petit peu un on en sort donc après une période peut-être de solitude et bien vous allez vous transformer en quelqu'un de beaucoup plus sociable bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons d'un côté le soleil en capricorne pile conjoint à pluton et de l'autre la lune évidemment en cancer elle qui est opposée à pluton alors c'est particulier un pour certains d'entre vous a priori le troisième décan une partie du troisième décan mais bon tout le monde va plus ou moins le ressentir disons qu'il ya une possibilité de transformation de redémarrage de renaissance même et ce dans le domaine professionnel parce que le capricorne représente votre profession je voulais dit pour la nouvelle lune puisque le soleil s'y trouvait et la lune donc là on est toujours dans le même domaine avec cette fois bon probablement une épreuve au départ il ya quelque chose où vous avez peut-être dû je ne sais pas renoncer ou c'est les autres qui vous en fait renoncer bon enfin bref vous avez peut-être perdu votre boulot 1 ou ou alors vous avez besoin de faire autre chose parce que ce que vous faites ne vous correspond plus vous vous regardez votre profession actuelle avec des idées d'un regard négatif quoi qu'il en soit à partir de cette pleine lune il ya une prise de conscience un obligatoirement et peut-être que vous allez faire un choix et que ce choix va entraîner une évolution une transformation une renaissance tout ce dont il est question avec pluton taureau et ascendant taureau dans cette horoscope de la pleine lune d'un côté vous avez le soleil en capricorne à la fin toute fin du capricorne et posé carrément sur pluton un on c'est une apparence mais façon de parler posé sur pluton et avec la lune qui se trouve en face en cancer donc opposé à pluton avec pluton on a obligatoirement des transformations des renaissances un facteur de résilience et ça s'adresse tout ça au troisième décan les autres décan en auront des échos un bien évidemment parce que c'est pour tout le monde à la pleine lune mais disons que bon le troisième décan est quand même plus concerné puisque ça se passe chez lui et cette conjonction soleil pluton elle est c'est un peu de l'or pour vous les taureaux c'est à dire que vous êtes en pleine évolution transformation intérieure transformation même de vos croyances si vous aviez comment dire des certitudes elles sont un petit peu ébranlées et tant mieux parce que ça vous permet de vous ouvrir à d'autres choses je pense par en particulier à la politique puisque on entre dans une période de campagne pour la présidentielle donc peut-être vous allez faire évoluer vos idées de ce côté là en veillant avec pluton à ne pas aller dans les extrêmes parce que de toute façon bon ça n'est pas constructif or bon le maître de cette pleine lune enfin du soleil en tout cas c'est saturne et il faut que ce soit constructif gémeaux et ascendant gémeaux dans la pleine lune de ce 17 janvier et bien elle occupe toujours le capricorne comme la nouvelle lune mais bon elle est conjointe pile à pluton et la lune s'oppose depuis le cancer à pluton donc on est si vous voulez dans des affaires concernant la huit et la conjonction soleil pluton elle évoque aussi la huit et donc le scorpion et ce sont des questions d'argent 1 de productivité d'argent de de transformation peut-être de votre activité pour gagner plus 1 ou de d'héritage il n'est très possible que vous soyez dans une période et ça je pense que ça va occuper de longs mois cette année où vous allez devoir vous occuper d'une succession d'une manière ou d'une autre et bon s'il y a une épreuve s'il y a un deuil il faut bien vous dire que ce sera une expérience dont vous allez tirer quelque chose il y aura un avant un après bon surtout pour le troisième décan et vous allez renaître d'une certaine manière c'est une vraiment une année pour vous ou des choses importantes vont se passer ce soit au plan professionnel ou personnel et qui va vous permettre de de changer d'attitude vis-à-vis de l'argent ou vis-à-vis de ce que vous produisez ou même ça peut être un changement intérieur psychologique qui va avoir des répercussions sur votre vie personnelle cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons d'un côté le soleil toujours en capricorne conjoint à pluton la conjonction est vraiment exacte et donc la lune qui s'oppose au soleil et à pluton si vous êtes du troisième décan vous y serez plus sensible que les autres mais bon tout le monde en aura des influx toujours est-il que avec cette conjonction soleil pluton vous êtes en pleine transformation ça peut se passer à travers une épreuve comme à travers un travail que vous faites sur vous-même parce qu'il ya une notion très psychologique dans cette dans cette pleine lune donc les changements que vous êtes en train de d'opérer ou qui vous sont imposés par la vie ça c'est difficile à savoir concernent le relationnel ils peuvent même concerner le couple une association en tout cas il y a quelque chose que vous devez changer c'est vraiment l'image de pluton qui est une planète dont on dit qu'elle représente la mort et la renaissance tout ça étant évidemment symbolique comme le tout le langage de l'astrologie est symbolique donc peut-être que vous devez passer par un renoncement par une séparation par quelque chose d'un petit peu difficile pour vous les cancers qui avaient tellement peur de l'abandon peut-être que vous devez en passer par là pour renaître pour refaire votre vie pour faire du nouveau dans votre vie et puis surtout pour vous transformer vous-même et ne pas refaire les mêmes choix les mêmes mauvais choix parfois parce qu'avec pluton on peut se demander si vous avez fait un bon choix posez-vous la question lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette pleine lune nous sommes toujours en capricorne d'un côté le soleil en capricorne de l'autre la lune en cancer la question ce mois ci c'est que le soleil est pile en conjonction avec pluton dans votre secteur du travail et de la forme donc il est évident avec pluton il ya toujours des épreuves et des épreuves initiatique des épreuves qui nous obligent à nous défaire d'une carapace pour laisser un être nouveau apparaître donc il ya si vous voulez une notion de prise de conscience vous réfléchissez beaucoup depuis que le soleil est en capricorne c'est vraiment un secteur de mental donc vous avez un mental qui travaille énormément et vous allez en arriver à une conclusion c'est à dire une conclusion une vision un petit peu plus éclairée de votre situation de votre psychologie de la façon dont vous réagissez aux événements aux autres et disons que s'il ya une épreuve un comme il y en a souvent avec pluton et bien cette épreuve est une épreuve initiatique et qui vous dit comment dire les erreurs que vous avez pu faire les mauvais choix les comportements un surtout qui ont pu se retourner contre vous parce qu'avec pluton souvent on a des situations qui se retournent contre nous donc le travail que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire ça dépend de votre décan va vous amener à cette transformation intérieure qui elle même vous permettra de transformer votre vie active Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette pleine lune elle est excellente pour vous tout comme l'était la nouvelle lune d'ailleurs cette pleine lune a lieu dans le troisième décan à la fois du capricorne et du cancer en ce qui concerne le soleil en capricorne qui est quand même important il est en conjonction exacte avec pluton on sait que pluton vous envoie de bons aspects depuis plusieurs années et là disons que c'est un petit peu ce pas le dernier mais pas loin puisqu'en 2023 pluton va rentrer un petit peu en verso donc là elle est vraiment très bon aspect avec vous et la symbolique de pluton qui est donc illuminée par le soleil parle de transformation de renaissance de résilience mais aussi d'amour d'amour exclusif d'amour inconditionnel et c'est peut-être ce que vous éprouvez pour quelqu'un ou pour un enfant éventuellement vous avez eu un enfant et vous avez tout d'un coup développé vous qui étiez extrêmement pudique extrêmement réservé avec pluton alors soit vous êtes encore plus réservé mais parce que vous avez des sentiments intenses profonds et que vous voulez les garder pour vous soit au contraire bon il ya obligation de montrer ce que vous ressentez et de de changer de vous transformer de devenir quelqu'un de beaucoup plus comment dire qui a plus de poids qui a plus de présence au monde c'est ça la transformation aussi pour vous balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette pleine lune d'à côté nous avons le soleil qui est conjoint à pluton dans le troisième décor du capricorne et de l'autre la lune qui est en cancer donc vous aspirez à une réussite à quelque chose mais apparemment c'est la lune en cancer qui dit ça c'est nos aspirations et de l'autre côté donc le soleil est conjoint à pluton et on a l'impression que vous avez du plomb dans l'aile que quelque chose vous angoisse quelque chose vous arrête quelque chose vous empêche une impasse vous empêche de devenir ce que vous voulez de devenir d'accomplir ce que vous voulez accomplir et ça vient de vous ça vient de vraiment de votre inconscient représenté par pluton alors il y a la possibilité de changer tout ça pluton c'est la planète aussi des transformations donc il faudrait transformer ces énergies qui sont je le reconnais des énergies parfois négatives angoissantes qui vous rendent anxieux transformer ces énergies en énergies positives qui vont vous donner la pêche et qui vont vous permettre d'aller de l'avant et de vous accomplir de réussir de dépasser ce qui vous angoisse en étant en vous construisant des bases plus solides parce que peut-être aussi que votre émotivité votre sensibilité sont un handicap dans ce que vous voulez faire ça peut être si vous êtes un artiste une source d'inspiration mais la plupart du temps dans votre vie privée c'est difficile à vivre Scorpion et ascendant Scorpion dans l'horoscope de cette pleine lune on peut dire qu'il n'y a que du positif bon en dehors évidemment on met de côté les dissonances de Saturne et Uranus qui sont plus sociales là on va parler de vous de votre intériorité des changements que vous êtes en train de faire si vous êtes du troisième des camps parce que le soleil est conjoint à Pluton votre planète maîtresse et donc opposé à la lune évidemment qui se trouve en cancer cette conjonction du soleil et de Pluton elle est très éclairante vous allez comprendre quelque chose de votre personnalité de la façon dont vous réagissez et surtout de la façon dont vous interagissez avec les autres c'est vraiment une question d'interaction qui est au premier plan de communication, d'échange vous étiez jusque-là extrêmement réservé parfois très silencieux avec une apparente indifférence mais bon Pluton vous oblige à vous transformer Pluton vous dit que derrière ces défenses que vous avez érigées parce que c'était des défenses il y a la possibilité de vivre les choses beaucoup plus sereinement les relations avec les autres en particulier et surtout si vous êtes d'une nature jalouse tout ça est en train de se transformer à la suite d'une épreuve pour les uns ou d'un travail sur vous-même dans les profondeurs vous allez peut-être plonger dans les profondeurs de votre inconscient et vous en revenez tout transformer Sagittaire et ascendant Sagittaire dans la pleine lune de ce mois de janvier et bien elle occupe votre secteur 2 secteur des biens et des possessions comme la nouvelle lune sauf que là le soleil est conjoint à Pluton donc ça va toucher plutôt votre troisième décant mais bon comme je le dis aux autres tout le monde en aura des échos cette conjonction à Pluton dans votre secteur 2 nous indique qu'il faut vraiment que vous acceptiez une transformation un retour aux sources un retour presque une renaissance finalement dans le bon ça semble être comme ça à première vue dans le domaine matériel il y a quelque chose à changer de ce côté là mais bon profondément en vous c'est le rapport même à la matière qui est en train de se transformer un rapport au réel il faut que vous en passiez peut-être par une épreuve pour prendre conscience de la matérialité du côté matériel de l'existence que peut-être vous avez traité avec une certaine indifférence ou alors que au contraire vous avez beaucoup trop recherché valorisé trouvé essentiel de toute façon vous étiez dans des extrêmes et il faut revenir à un juste milieu et à travers Pluton planète je le répète des transformations de la renaissance de la résilience vous allez y arriver j'espère que vous avez aimé cette vidéo vous la likez vous vous abonnez n'oubliez pas notre live du mardi soir de 20h30 à 22h et pour plus encore d'astrologie vous avez le 32 10 d'RTL et le site du Figaro TV Magazine pour plus d'innemple en famille la résilience vous-même vous êtes là pour plus d'innam vous-même